Peut-on encore rire de tout sur Twitter ? C'est la question que je me suis posée à la vue de ce tweet particulièrement repris sur le réseau social à l'oiseau bleu. Un tweet inquisitoire teinté d'idéologie et qui vient te dire ce qu'est l'humour ou du moins ce qu'il n'est pas. Alors je ne vais pas dire ce qu'est l'humour mais je vais répondre à ces affirmations que je trouve finalement pas très productives puisqu'elles vont faire ressurgir du ressentiment. Et évidemment, le ressentiment ne mène à rien de bon. Twitter est un réseau social, le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Il est extraordinaire tant l'interaction entre les internautes y est forte. Ce qui est à la fois un avantage comme un gros inconvénient. Parce que ce qui est bon de notifier, c'est que si Twitter a une mauvaise réputation, c'est bien parce qu'on ne peut pas y élaborer une pensée profonde. Et donc la limite de 280 caractères stérilise aussitôt les débats. Du coup, Twitter est devenu le royaume de la punchline où finalement les pics ont pris la place des arguments. Et souvent, les tweets les plus repris sont souvent les plus grosses railleries ou punchlines. Entre autres, c'est le plus gros défaut de ce réseau social. Maintenant, passons aux arguments de ce tweet. En gros, il nous dit que si notre blague consiste à discriminer, alors ce n'est pas une blague. À cela, je répondrais que l'humour, c'est quand même le truc le plus subjectif qui soit. C'est bien un truc qui, moi, autiste, ait dû apprendre à comprendre, de me demander pourquoi telle ou telle chose serait drôle dans un cas mais pas dans d'autres. En gros, pourquoi l'humour serait drôle ? Eh bien, personnellement, je dirais que c'est lié à une absurdité ou bien un bug dans un logiciel de pensée. L'humour peut être mis en lumière par la bêtise humaine ou l'intelligence. Et au final, l'humour est influencé par notre environnement, nos expériences personnelles, mais aussi un contexte bien précis. Il est donc faux de penser que l'humour peut être absolu, puisqu'il est absolument relatif et subjectif. Pour prendre un exemple qui n'est pas clivant, moi, personnellement, je vais beaucoup rire de cette action de Coro Bizarre sur League of Legends, pénalisant de fait son équipe d'une victoire juste pour le fun. Je rigole de cette action car je suis un gros joueur de League of Legends et je me suis imprégné de ce jeu, de son univers et de sa communauté. Au final, il y aura forcément des personnes qui ne comprendront pas forcément ce qui est drôle ou bien n'aimeront tout simplement pas League of Legends ou encore Coro Bizarre. Mais pour ce qui est de l'humour oppressif, c'est-à-dire sexiste ou raciste, est-il bon d'en rire ? Eh bien, en fait, tout dépend du contexte de la personne à qui c'est adressé. Je suis personnellement friand de tout type d'humour, y compris l'humour oppressif. Pour autant, je ne ferai pas de blague sexiste ou raciste en public. Déjà parce que ça serait incroyablement méchant et gratuit, mais surtout, quand bien même ce serait du second degré, on n'est pas à l'abri que les gens puissent le prendre au premier degré. Un exemple tout con, je suis vegan et à chaque fois, lors des fêtes de fin d'année, des personnes me font la superbe blague, « Tiens, c'est bon ça ! » Ah non, c'est vrai, c'est de la viande, t'as pas le droit. Alors, en plus de ne pas être hyper subtil et pas des masses sympas, perso, je m'en porte pas trop mal et je réponds toujours avec une pique du style, « Ouais, mais moi au moins, j'ai pas de cholestérol ! » Mais bon, quand tu subis la blague pour la première fois, t'as un poil gêné, mais après, tu deviens vite blasé. Parce que oui, c'est toujours la même cible qu'on frappe. Mettons-nous à la place de l'autre un instant, on peut comprendre que la van ne passe pas, car bon, être la cible d'une moquerie n'est pas agréable, mais par contre, faut vraiment pas se plaindre que la personne réponde du tac au tac, que ce soit méchant ou non, après tout, ta connerie, tu l'as quand même sorti. Du coup, si on en revient au tweet, cette personne savait pertinemment que ce qu'elle disait ne serait pas forcément apprécié. En effet, c'est bien une belle bombe à retardement qui a bien explosé et a encore une fois fait répondre les plus cons par le ressentiment. Elle ne s'attendait cependant pas à une explosion d'une telle ampleur, ni même à recevoir des messages de mort. Là, par contre, les gens qui menacent de mort, vous êtes des débiles profonds. En effet, face à de telles affirmations, la meilleure solution, selon moi, reste le dialogue argumenté et intelligent, tout en restant intelligible. Quant à la personne qui a pondu ce tweet, je lui ai parlé en privé de manière polie et courtoise et s'avère en réalité bien plus nuancée que les propos qu'elle a tenus. Bref, elle voulait, entre autres, voir la réaction des gens. Et bingo, elle n'a pas été déçue. Certains d'entre vous se sont bien fait troller. Au final, ce genre de tweet est monnaie courante sur Twitter, que ce soit pour ou contre telle ou telle chose. Et plutôt que de vouloir répondre par la brutalité des mots, n'oublions pas qu'ignorer ou répondre avec intelligence serait quand même bien plus approprié. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit. Bah oui, ça vous crédibiliserait bien plus. Et c'est en ça que je vous joindrai à visionner les deux excellentes vidéos de Penseurs Sauvages sur comment répondre aux trolls. En conclusion, je dirais qu'il est toujours possible de rire de tout sur Twitter, même si de facto, si vous le faites publiquement, vous serez à votre tour la cible de critiques ou de moqueries. Surtout si ce que vous dites peut créer la polémique ou est particulièrement con. N'oubliez pas aussi que Mathieu Kassoswitz est lui-même un crétin fini sur ses réseaux sociaux. Ou bien que le président des États-Unis d'Amérique est aussi un troll. Mais lui possède la bombe atomique. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire et faites-moi des suggestions. Lâchez un like de troll si vous pensez que j'ai raison ou un dislike de troll si vous pensez que je ne suis qu'un gauchiste. Quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreyus. GAME OVER ! 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 GAME OVER !